Elisabeth Reynaud, la biographe de Céline Dion, a récemment partagé des informations sur la perte de poids de la célèbre chanteuse, tout en respectant les règles de monétisation de YouTube. Il semblerait que Céline Dion ait connu une significative perte de poids depuis le début de sa maladie, suscitant des préoccupations quant à son bien-être. La santé de Céline Dion a été affectée par sa maladie, ce qui a eu un impact notable sur son poids, comme l'a révélé sa biographe, Elisabeth Reynaud, dans une récente publication. Il est important de noter que cette vidéo vise à informer et à partager des informations, en évitant toute forme de sensationnalisme ou de jugement. Dans des conditions de grande souffrance, il peut être difficile de maintenir une alimentation adéquate, et Céline Dion en a fait l'expérience. Selon Elisabeth Reynaud, la chanteuse a eu du mal à se nourrir correctement et a considérablement réduit son apport alimentaire. Ces révélations sur la santé de Céline Dion ont été partagées lors d'une interview avec Ciné-Télé-Revue, où Elisabeth Reynaud a discuté de l'état de santé de la chanteuse. Malgré ces défis, il est prévu que Céline Dion fasse son retour sur scène. Cependant, il est peu probable qu'elle se produise à nouveau dans de grands spectacles comme elle le faisait par le passé. Elle envisage plutôt des concerts acoustiques, privilégiant une ambiance plus intime et personnelle. Elisabeth Reynaud a ajouté « Les grands spectacles à l'américaine appartiennent désormais au passé ». Céline avait déjà exprimé son désir de se tourner vers quelque chose de plus acoustique et de plus intime. Il est essentiel de rappeler que Céline Dion souffre de la maladie de l'homme raide, une condition qui engendre des douleurs quotidiennes, des raideurs musculaires, des spasmes et une hypersensibilité aux stimuli. Bien que certains médias aient prétendu que sa voix avait été affectée, sa sœur Claudette dément ces informations en affirmant que sa voix est toujours présente. Claudette témoigne que Céline lui a chanté quelques notes au téléphone, apportant ainsi la preuve que sa voix demeure intacte malgré les défis auxquels elle fait face. La plus grande de la maladie de l'homme a ajouté le thème.